Monsieur Aurélien Consoli, député suppléant, représentant Monsieur Philippe Bertin, excusez-moi. Monsieur Jean-Marc Campelot, vice-président de Nîmes Métropole, représentant Monsieur le Président Franck Proust, excusez-moi, mais tu risques de venir tout à l'heure. Monsieur Edi Valadier, maire de Saint-Gilain, Dominique Tudela, première adjointe à la commune de Saint-Gilain, Monsieur Rémi Nicolas, maire de Marguerite, Monsieur Gaëtan Prévoteau, maire de Langade, Monsieur Jean-Luc Chéland, maire de Cavirac, devrez nous rejoindre d'ici quelques instants, Monsieur Frédéric Touzelier, maire de Générac, Monsieur Jean-Pierre Denis, élu CCI, représentant Monsieur le Président, Monsieur Xavier Péret, Président de la Chambre des Métiers, trois nouveaux jeunes dans quelques instants, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux des communes voisines, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux de Manduel, Mesdames et Messieurs les membres du conseil municipal des jeunes, Mesdames et Messieurs les consuls de Manduel, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, et avec un salut plus particulier pour Floreau d'Immortale, qui est bienvenue et costumée, merci, Mesdames et Messieurs, C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle cérémonie des vœux à la population, que nous avons l'habitude de célébrer autour du verre de la luthier. Cette cérémonie est l'occasion pour moi de faire un tour d'horizon des dossiers importants qui ont été traités durant l'année passée, et qui vont être à l'ordre du jour de cette nouvelle année, accompagnés par les membres du conseil municipal des jeunes, toujours fidèles à ce rendez-vous. En début 2023, la commune a procédé à la réception d'un nouveau cours de tennis, et a la remise à l'état des cours existants, pour un montant de 100 000 euros, dont 56 000 euros de subvention. Le club de tennis de Manduel et les enfants des écoles ont ainsi la possibilité de développer la pratique de ce sport, dans des conditions excellentes. L'année 2023 a été également marquée en septembre par la belle cérémonie, marquant la fin des travaux de restauration de l'église Saint-Jeun-Est. Cette restauration a été un projet ambitieux, décomposé en trois phases. Une première phase comprenant les études sur la globalité du projet, les travaux sur la couverture, la charpente, les vitraux, et la consommation globale de l'édifice. Une seconde phase des travaux portant sur le baie froid, les façades, les finitions de maçonnerie. Une troisième phase de travaux sur le décorpéon et la mise à contournité électrique. Les travaux de restauration de l'église ont coûté 1,7 millions d'euros. De nombreuses subventions ont été obtenues auprès de nos différents partenaires. Le reste à charge pour la commune s'est élevé à 480 000 euros. Durant l'année 2023, d'importants travaux de réfection et d'aménagement ont eu lieu rue de la Paix, rue d'Ostébritz, rue Bigot. Ils s'inscrivent dans la continuité des travaux au cours du cours Jadjouès, visant à réhabiliter le cœur de bille et à développer son attractivité patrimoniale, commerciale et touristique. Il ne s'agissait pas seulement de refaire propre les rues, mais de réfléchir à un nouvel aménagement, accompagné d'une amélioration des réseaux humides et de l'entrissement des réseaux secs. En aménageant ces voiries, et notamment la rue de la Paix, qui est une artère très utilisée par les automobilistes, nous avions pour objectif de faciliter les déplacements piétonniers et cyclistes, en comportant la mise en place d'une zone de rencontre, en positionnant les caniveaux au centre de la rue, afin de réduire les risques de chute pour nos seniors notamment, et en interdisant le stationnement pour tout, pour que les piétons et les cyclistes s'approprient les accontements de la rue. Durant la réalisation de ce projet, une opportunité s'est présentée à nous pour offrir de nouvelles places de stationnement temporaires par la création d'un parking de 10 à 12 places rue Guigo. Ce parking, qui sera en zone bleue, durant la journée, permettra de se rendre à la poste ou en cœur de ville et offriront aux riverains du quartier des capacités de stationnement en soirée. Je rappelle que les riverains disposent, en journée, d'un parking situé rue Journe-de-Arc-en-Ronger à 200 mètres de l'extension du dojo. Ces travaux de réfection et d'aménagement s'élèvent à un montant de 350 000 euros, auquel il convient d'ajouter le prix d'acquisition du frontier pour la réalisation du parking, soit 99 000 euros et la participation financière de la commune aux travaux d'entrevissement des réseaux secs, soit 108 150 euros pour la dissimulation du réseau électrique, 65 000 euros pour l'ETRH public, 87 500 euros pour la partie télécommunication. Pour la réalisation de ces travaux, la commune a été subventionnée à hauteur de 69 000 euros par l'État au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, la DETRH, et à hauteur de 85 375 euros au titre des fautes non-cours de Nîmes-Métropole. Parmi les projets qui ont été menés en 2023 et qui doivent normalement aboutir durant l'année 2024, je peux citer la révision générale du PNU, la création du nouveau cimetière de Manduel et la rénovation de l'éclairage public. En ce qui concerne la révision générale de notre plan local d'urbanisme, le Conseil municipal a délibéré en janvier 2021 sur la prescription de la révision. Depuis, nous travaillons avec l'aide d'un bureau d'études à la constitution du dossier. Ainsi, en 2023, le projet d'aménagement et de développement durable ou PADD a été élaboré et débattu en Conseil municipal du 27 juin 2023. Ce projet a été également présenté à la population en réunion publique. Pour mémoire, la perspective démographique retenue est de 8 000 habitants à l'horizon de 1032, ce qui correspond à un besoin de 600 nouveaux logements sur cette période. Il s'agit maintenant d'actualiser les différents zonages et à préciser la réglementation associée. Une fois le dossier PLU et la Moë, le Conseil municipal aura à se prononcer sous l'arrêt du projet. Les services de l'État et les autres personnes publiques associées seront consultés pour émettre un avis sur ce dossier qui sera ensuite soumis à enquête publique. A l'issue, le Conseil municipal pourra se prononcer sur l'approbation du nouveau plan local d'urbanisme de l'enquête. Nous espérons que ce projet aboutisse vers la fin de l'année 2024 ou au tout début de l'année 2025. La préparation des travaux de création du nouveau cimetière s'est déroulée durant toute l'année 2023. La réalisation de ce projet doit s'en mettre et l'aide. Mais construire un nouveau cimetière est beaucoup plus compliqué que réaliser une simple extension car différents dossiers administratifs du urbanisme, de santé publique et environnementaux doivent être élaborés afin d'obtenir le droit de réaliser cet outil de demande publique. Aujourd'hui, les entreprises qui réaliseront ces travaux sont connues. Le chantier débutera durant le mois de janvier et devrait se terminer durant l'été 2024. Le montant des travaux est évalué à 506 000 euros. La maîtrise d'oeuvre pour un montant de 27 000 euros, les différentes études pour un montant de 66 180 euros et le dévoiment du réseau BRL présent sur le terrain sélectionné pour un montant de 84 600 euros. En matière de subvention, il a été très difficile d'en obtenir car cet équipement est considéré comme relevant de la seule compétence de la commune. Aussi, seul l'État nous a offroyé une aide de 82 000 euros. Les autres partenaires ont répondu négativement à notre sollicitation. 2023 a été une année de très forte inflation, notamment dans le domaine des énergies. Aussi, de nombreuses collectivités ont fait le choix de procéder à l'extension des éclairages publics durant la nuit. Nous ne souhaitions pas nous inscrire dans cette démarche pour des raisons sécuritaires. Pour autant, et afin de répondre aux questions budgétaires et environnementales du moment, nous avons décidé de réduire notre consommation d'énergie en investissant dans l'éclairage LED pour tout notre éclairage public. Un programme publié annuel sur six années était déjà en cours visant à remplacer une partie des éclairages chaque année. Ce programme prévoyait que 570 points d'éclairage soient en LED en 2026 pour un part total de 1 253 foyers. Pour compléter cette action et avoir en 2026 la totalité des points d'éclairage en LED, nous avons donc lancé un marché pour le passage en LED des 683 points restants pour un montant de 290 000 euros. Dans le cadre de ce marché, nous avons obtenu des subventions de l'État, de Nîmes Métropole et de Territoires d'Energie 30, syndicats mixtes d'Energie Ligard. De nouveaux projets vont être lancés en ce début d'année 2024. Il s'agit tout d'abord de la création du jardin public de l'avenue Pierre-Henri-Desranz. Un architecte paysagiste a été sélectionné sur la base d'un cahier des charges établi avec l'aide d'une paysagiste du conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement du Gard, le CIE. Il sera demandé aux prestataires retenus de présenter plusieurs ébauches qui seront présentées à réunions publiques. C'est sur cette base que sera élaboré le futur jardin public et l'aménagement du parking des stades. La réalisation du jardin du parking est évaluée à ce stade d'avancement à 400 000 euros pour le parc et 150 000 euros pour les stationnements. À l'issue des travaux de voirie de la partie sud du cœur de ville, il est prévu de lancer nos travaux sur sa partie nord. Cela concerne la rue Beaucouleve, la place Belcroix, la rue du Fort, la place Etienne Borne et la rue Colbert. Dans le cadre de la réfection et de l'aménagement de ces voies, il est également planifié l'amélioration des réseaux humides et l'entrissement des réseaux secs. Les travaux sont en cours de préparation et devraient débuter avec l'arrivée du printemps. Bien entendu, une concertation avec les riverains se fera comme cela s'est fait pour les précédents travaux de voirie. Comme ce chantier impacte, deux places qui se situent de part et d'autre de la zone piétonnière du cœur de ville, il sera fait profit des travaux pour étudier l'installation des conteneurs d'ordures ménagères enterrées. L'implantation de ces équipements facilitera la gestion des ordures dans l'hypercentre de la ville où les maisons disposent de peu de places de stockage. À ce stade de renseignement du projet, la réfection des rues et des deux places a été évaluée par le bureau d'études qui nous accompagnent à 615 000 euros. À cette somme, il convient d'ajouter des coûts d'enfuissement des réseaux secs pris en charge par la commune, soit 31 000 euros pour le réseau électrique, 31 000 euros pour l'éclairage public et 53 000 euros pour les télécommunications. La rénovation des réseaux humides est quant à elle prise en charge parmi le métropole. En matière de travaux de voirie, 2024 verra également la réfection d'un ensemble de voies qui ont subi des dégradations. Ces travaux vont être réalisés selon un ordre de priorité, basé notamment sur la fréquentation. Sont concernés par exemple le chemin de Caron, le chemin des Perrières, le chemin de Fumérien, le chemin de la Vieille Fontaine ou le chemin du Masse-les-Brosiers. L'entreprise qui va réaliser ces travaux vient d'être identifiée à la suite d'un appel d'offres. Le marché a été attribué pour un montant de 681 000 euros. L'État et la région ont été sollicitées pour nous accompagner dans la réalisation de ce chantier. Notre municipalité accorde une grande importance à la sécurité des personnes et des gains. C'est pour cela qu'elle investit de manière permanente dans le développement et l'entretien du réseau de vidéoprotection de la ville. À ce jour, 25 caméras sont installées sur le territoire communal et participent grandement à l'élucidation des actes de délinquance mais aussi d'incivilité. Je ne ferai ici que rappeler l'élucidation très rapide de l'incendie du Marois qui a eu lieu le 18 mai 2023. Les caméras constituent aujourd'hui des éléments fondamentaux dans la réussite des enquêtes de nos services de police. Compte tenu de leur efficacité, le conseil municipal a récemment approuvé l'installation de 20 nouvelles caméras soit pour améliorer la qualité des équipements déjà installés soit pour surveiller de nouveaux sites ou axes de déplacement. comme le prévoit la réglementation sur la phélogique de l'autorisation préfectorale. Le montant prévisionnel pour l'installation de ces 20 nouveaux équipements est évalué à 168 000 euros. L'État a été sollicité pour une aide à hauteur de 40% de ce montant et la coopération limoise aidera la commune à hauteur de 30%. Le reste à charge pour la commune étant souhaité à 50 000 euros. Voici quelques-uns de travaux d'investissement que nous avons ou nous allons prochainement réaliser. Il nous serait impossible de réaliser ces chantiers sans une gestion rigoureuse de notre budget. Comme 2024 correspondra à mes 10 ans d'exercice communaire de la commune, je voudrais faire un bref comparatif de l'état de nos finances entre 2013 et 2022. En 2013, la capacité d'autofinancement brute correspondant au montant que pouvait dégager durant l'année la commune de 07 pour rembourser le capital de ses emprunts et réaliser de nouveaux investissements s'élevait à 910 000 euros. En 2022, elle s'élevait à 1 558 000 euros. En 2013, la capacité d'autofinancement nette correspondant au montant que pouvait dégager durant l'année la commune de 07 pour réaliser de nouveaux investissements une fois le capital annuel de l'emploi payé s'élevait à 341 000 euros. En 2022, elle s'élevait à 866 000 euros. En 2013, l'encours total de la dette s'élevait à 6 911 000 euros. soit 1 197 euros par habitant. En 2022, cet import total de la dette s'élevait à 5 646 000 euros soit 802 euros par habitant. C'est grâce à cette évolution de notre capacité d'autofinancement que nous pouvons réaliser ces nouveaux travaux. Ceci s'est fait en maîtrisant le recette fiscale puisque les taux de la commune n'ont pas été modifiés durant la dernière décennie. La vie de notre commune ne se résume pas à ses investissements. Il s'agit pour nous également de nous préoccuper de la vie de ses habitants au quotidien. Ainsi, vous avez été quelques-uns en 2023 à nous faire part de votre insatisfaction portant sur l'entretien de la ville et plus particulièrement sa propreté. Nous avons été sensibles à vos remarques et avons cherché à donner satisfaction à celles qui nous semblent les plus pertinentes. C'est pour cette raison qu'après plusieurs tentatives d'aménagement des tâches en régie, nous avons décidé d'externaliser une partie des travaux de propreté. Comme certains d'entre vous ont dû le constater, une entreprise intervient régulièrement dans le centre-ville mais aura également pour tâche de réaliser des interventions de propreté sur les axes principaux et d'aménotissement durant la période d'avril à octobre. Le coût de cette externalisation de ces travaux de propreté s'élève annuellement à 136 700 euros. Ces prestations s'ajoutent aux interventions quotidiennes de nos agents municipaux à qui, je le rappelle, nous devons le plus grand respect. Mais cela ne peut suffire. La commune ne peut prendre tout à sa charge, surtout depuis l'interdiction qui nous est faite d'utiliser des produits phytosanitaires. Nous cèterions que nos interventions soient également accompagnées par un plus grand civisme de chacun. La propreté est certes une affaire de notre collectivité mais c'est aussi une affaire de chacun d'entre nous. Dans notre quotidien, nous accordons également de très grande importance au commerce de proximité. Notre coeur de ville ne serait pas ce qu'il est sans nos artisans commerçants. C'est pour cela que notre municipalité cherche à entretenir une relation étroite avec leur association. C'est dans ce cadre que nous avons décidé de travailler à la dynamisation du marché domadaire. Des contacts ont été pris avec des établis intervenant sur d'autres marchés pour les inciter à venir s'installer le mercredi sur notre cours. Notre objectif est d'étendre de l'offre afin que nos habitants mais aussi ceux des communes voisines viennent le mercredi allumer notre coeur de ville. La dynamisation du coeur de ville et de l'activité commerciale passe aussi par le développement des festivités. Pour des raisons de sécurité, nous avons décidé de réduire la durée de notre fête votive de la fin août en la concentrant autour du dernier week-end août. Pour autant, nous ne voulions pas réduire la durée globale des festivités. Aussi, a-t-il été décidé en 2023 de réinstaurer la fête du printemps qui se dévoue durant un week-end. Cette fête a été une réussite et nous souhaitons donc la réitérer chaque année. Le début de l'année 2024 marque également le moment important dans la relation entre la commune et les familles. Depuis plusieurs années, la municipalité cherche à enrichir ses relations avec les différentes générations de Mandulois et Manduloises en proposant un service public qui répond au mieux aux diverses attaques. Cela s'est concrétisé dans un premier temps par la constitution d'un port de famille, lieu d'accueil dédié pour les services secourir, les services aux seniors ou les services d'aide sociale. Constatant que certaines activités à destination des enfants et des jeunes se faisaient dans un cadre qui ne répondait pas à la réglementation de l'individu, il a été décidé en 2023 de se mettre en conformité avec celle-ci. C'est dans le cadre de cette démarche de régularisation de la situation que l'ensemble des inscriptions aux activités périscolaires et extrascolaires se feront dorénavant pour pour leur famille. Ces évolutions faciliteront les démarches des parents qui n'auront qu'un seul interlocuteur. La qualité des prestations ne pourra qu'en temps être identique ou meilleure puisque c'est l'association du centre social sur les demandes manuels qui continuera à les assurer à pouvoir avoir remporté la consultation. Je souhaiterai finir ce tour d'horizon des principaux événements prévus en début 2024 par deux sujets qui ont l'air des activités administratives de la commune et qui vont avoir une grande importance dans notre quotidien proche. Le premier concerne le recensement de la population. Celle-ci évitera le 10 janvier 2024 pour se terminer le 17 février. Il permet de savoir combien de personnes vivent en France et d'établir la population officielle de chaque commune. C'est à partir d'informations anonymisées que sont élaborées les principales stratégies d'aménagement du territoire, de transport, de création d'équipements publics, d'ouverture ou de fermeture de services publics. Des résultats de cette enquête découvrent également les dotations de l'État aux communes. Dotations indispensables pour que la ville puisse fonctionner correctement. Aussi, je vous demande de faire le meilleur accueil possible aux agents recenseurs qui disposent de une carte permettant de clairement les identifier. Le second sujet concerne les travaux d'adressage et des dénominations des voies publiques, privées, ouvertes à la circulation ainsi que des lieux dits que se doivent de réaliser la commune durant l'année 2024. L'ensemble des communes doit recenser toutes les adresses, les définir de manière claire lorsqu'il peut y avoir une précision puis les transmettre dans une base adresse nationale. C'est cette base qui servira vos références pour les services de secours et aussi pour la distribution des lettres écoliques. Nous vous tiendrons informés au cours de l'année de l'avancement de ces travaux mais nous vous remercions d'ores et déjà de nous faire au part par courriel ou depuis notre site internet des difficultés que vous êtes amenés à rencontrer sur l'adressage de votre logement. Chers mandulois et chers mandulois pour conclure je voudrais profiter de ce moment des voeux pour remercier chaleureusement un ensemble de personnes qui œuvrent durant l'année pour le bon fonctionnement de notre collectivité. Il s'agit d'abord de l'ensemble du conseil municipal mes chers collègues ainsi que l'ensemble des agents municipaux pour leur investissement dans le but de rendre un service de qualité à l'ensemble de nos administrés. Il s'agit également des associations mangléoises s'impliquant dans la vie culturelle sportive et l'animation de la commune ou des particuliers comme messieurs Fournier-Michel et Arcage-Michel qui œuvrent pour la mise en valeur de l'histoire de notre territoire par la publication chaque année du journal Loupapé. Je veux également exprimer mes profonds remerciements à nos partenaires publics Nîmes Métropole, le PETR, le département, la région et l'État sans lequel aucun gros projet structurant ne pourrait être mené à bien. Je tiens aussi à souligner ici la qualité du travail des entreprises qui ont travaillé durant l'année pour les besoins de la commune que ce soit sur des projets neufs ou des projets d'approcher du parc existant. Enfin, mes remerciements vont à toutes les personnes qui ont tourné sur le territoire de la commune pour que l'année 2023 se déroule de la meilleure des manières possibles et notamment les personnels de santé, les sapeurs-pompiers et les gendarmes. L'année 2024 s'annonce très intense pour eux avec par exemple l'organisation des Jeux Olympiques. Ils savent nous démontrer comme à l'habitude leur profonde sens du devoir et du service public. Je conclue en faisant part de mes remerciements aux membres du Conseil municipal des Jeunes. L'année 2024 devrait rester dans votre mémoire car dans le cadre d'une opération caritative ils vont effectuer au printemps un voyage à Marrakech pour rencontrer des enfants hébergés dans les orphelinats. Le tremblement de terre dévastateur qui a eu lieu dans cette région en l'année 2023 donne encore un sens plus symbolique et plus formateur à ce déplacement. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre écoute. Vous souhaitez à toutes et à tous pour vous et pour vos proches une belle année 2024 qu'elle vous apporte la santé la joie et la prospérité au sein de vos foyers. Je vous remercie. Je vais demander à vos élus madame Alcadis peut-être de venir me rejoindre car je crois que les enfants ont quelques mois revient. ... Merci. De ces charmants enfants avec qui nous prenons plaisir à travailler, il y en a certains que je connais déjà depuis la deuxième année, il y en a des tout nouveaux, tout mignons, plein de projets, donc nous avons travaillé avec eux avec grand plaisir, mais ils ont tenu à vous dire quelques mots, donc je leur passe le micro. Merci. Que la santé et la joie soient vos plus fidèles qu'on va. Alors tous ensemble, encore une fois, bonne et heureuse année 2024. Merci. Merci. Bravo. Mesdames et Messieurs, on va être passés au verre de l'amitié et comme je vous le demande, je vous le sollicite un instant, quand vous allez vous lever, si vous mettez la chaise à votre voisine empilée, ça ira, ça va se retrouver de deux côtés, vous l'avez bien empilée et nous aurons toute la place pour partager le verre de l'amitié. Et je vous remercie pour votre contribution. Merci.